C'est tellement bien que quelqu'un, que quelque chose te force à l'humilité parce que dans ces moments-là, je crois que ça m'envoie un message, ça me dit tu te rends compte, tu veux tout contrôler, tu veux absolument, tu cours après le succès, tu veux tout contrôler, tu veux absolument contrôler ton image, tes écrites et tout ce qui se dit sur tes bouquins et tout ça, mais en fait tu ne contrôles pas. Ça te soulage d'un poids, ça t'autorise d'une certaine façon à ne pas être sur tous les fronts parce que tu ne peux pas être sur tous les fronts et tu ne peux pas surveiller tout ce qui se dit et quand bien même tu le pourrais, il ne faut pas. Et en fait, c'est lâcher prise, voilà, c'est ça. Alors, l'idole, déjà ça se passe en 1988, c'est l'histoire de Séraphine, Séraphine qui est une chanteuse à succès, une chanteuse française, alors fictive, chanteuse française mais d'envergure internationale. Il y a 23 ans qu'elle se produit sur les plus grandes scènes du monde, son public l'adore, l'adulte, elle a 46 ans, bientôt 47 et elle est fatiguée. Elle est fatiguée parce que déjà moralement, tout flanche autour d'elle, son ami Dalida s'est donné la mort un an auparavant, son mari, elle l'a perdu lui aussi, il est décédé. Donc, ce n'est pas la joie, sa famille, bon, elle s'en est éloignée et puis tout simplement, cette gloire qu'elle a tant voulu étant jeune, cette gloire après laquelle elle a tant couru, eh bien, ça finit par l'épuiser. Son impresario Bernard est absolument odieux, il ne voit en elle qu'une vache à lait, une poule aux os d'or, donc il n'a absolument pas d'état d'âme. Quoi qu'elle soit épuisée, il l'envoie chaque matin en studio, chaque soir sur scène et puis le public, il ne fait qu'en redemander constamment, 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 il la dévore. Donc, Séraphine, un jour, un après-midi, est à l'Olympia dans sa loge et son impresario lui fait une scène, enfin, plutôt, c'est elle qui fait une scène qui dit, je ne veux pas monter ce soir sur les planches, je n'en peux plus, Bernard, tu es un tyran, c'est fini. Bon, et Bernard, l'impresario, lui dit, si, tu monteras. Donc, elle est furaxe, elle claque la porte, elle ferme la porte à clé de sa loge et elle se dit, bah, écoute, voilà, je suis au sommet de ma gloire, 46 ans, 23 années de scène, il est temps de baisser le rideau. Après tout, les plus belles étoiles sont celles qui se sont, qui ont su orchestrer leur fin, donc, je vais baisser le rideau. Et elle prend une bouteille de whisky, des somnifères et elle sombre, sauf que, au lieu de se réveiller de l'autre côté, elle se réveille dans une espèce de cave de sous-sol, en tout cas, sans fenêtre, avec juste une porte fermée. Elle est attachée à un sofa, le mobilier est très réduit et c'est très sinistre. Et là, un homme apparaît qui se fait appeler Salvatore. Pourquoi Salvatore ? Parce qu'il l'a, dit-il, sauvé. Voilà, madame, vous étiez dans votre loge, je suis entré. Alors, on ne sait pas comment il est entré, la porte est enfermée, mais il est entré dans cette loge et voilà, je vous ai sauvé, vous étiez ivre morte par terre, je vous ai amené chez moi. Ça semble complètement ubuesque, improbable, ça l'est, mais en tout cas, Seraphine est là, avec cet homme très inquiétant, qui dit être son plus fervent admirateur. Donc là, on est dans une ambiance un petit peu à la misérie de Stephen King. Et Seraphine va vite comprendre qu'elle est avec une personnalité extrêmement particulière et qu'elle ne va pas passer de très bons moments. Et cet admirateur, on va la garder chez lui. Ce n'est pas un spoil. Sept jours. La peur de décliner, de ne pas rester au sommet, comment est-ce que ça t'est venu, l'idée d'aborder ce thème-là pour entamer l'idole ? Eh bien, on a beau être au sommet, alors déjà, il faut l'atteindre, le sommet. Bien souvent, on se figure le sommet, quel qu'il soit, dans quelque domaine que ce soit, comme l'accomplissement suprême et qui sera suivi, en fait, qui se prolongera et qui s'éternisera. Or, la vie n'est pas tout à fait stable, personne n'est tout à fait stable, et donc le succès non plus n'est pas une constance, même une fois qu'on l'a acquis et atteint. Donc, je crois que c'est extrêmement dangereux, justement, d'atteindre le sommet, comme l'a fait Seraphine dans mon roman, et qu'une fois qu'on a atteint la plus haute altitude, eh bien, il y a l'autre version de la montagne, et voilà, on risque de le redescendre et même de le dévaler bien vite. Tu aimerais être comme Seraphine, mais dans le milieu des livres ? C'est quelque chose qui te plairait ? Oui, absolument, je suis quelqu'un de... Alors, je vais étaler ce soir, là, mes vices, mes travers, parce que je suis dans une démarche de transparent, je n'ai pas envie d'avoir l'air du gars hyper équilibré, hyper gentil, qui parle facilement et qui s'habille en jaune. Non, évidemment que j'ai des travers, et évidemment que je rêve du succès. Mais cet entre-soi, alors, du monde de la chanson, mais aussi cet entre-soi littéraire, quel qu'entre-soi que ce soit, me fait fantasmer. C'est horrible, je m'en veux énormément de fantasmer l'entre-soi, mais ces petits groupes de personnes, ces petites élites, ces personnes qui pratiquent, pour le dire vulgairement, la masturbation intellectuelle, eh bien, ça me fascine, je ne sais pas, j'ai un appétit pour ça. Alors, je ne sais pas, ces milieux que je pense qu'on pénètre quand on atteint un certain niveau de notoriété, en fait, ce pouvoir me fait totalement fantasmer. Et je sais que c'est une grosse erreur. Et c'est, en fait, ce dont je parle dans l'Idole, entre autres. C'était une façon de prouver à moi que tu rêves de paillettes, tu rêves d'un tas de choses, de succès. Ça te ramène un peu sur Terre, aussi, d'avoir écrit ce livre. Oui, complètement, et puis, ce qui me ramène sur Terre, c'est aussi, quand tu te prends des sales commentaires sur Babelio, pour ne pas citer le site, ça te force à l'humilité, aussi, et ça te permet de ne pas trop décoller, et de nuancer aussi, un peu, les commentaires très élogés que tu reçois, pas forcément que de tes proches, de tes proches, entre autres, mais j'ai eu la chance d'avoir de très bons retours sur mes précédents livres, et donc, là, sur l'Idole, depuis peu. Mais, ce roman en particulier, je sais qu'il est risqué, je sais qu'il est clivant, je sais que la forme est particulière, on en reparlera, de la forme dialoguée. Il y a un côté absurde, aussi, qui ne peut pas plaire à tout le monde, et donc, récemment, j'ai pris un coup dans la tronche, et c'est très bien. Alors, ça fait mal, ça rend physiquement et littéralement malade, mais, en fait, c'est absolument salvateur, parce que ça permet de ne pas décoller, de ne pas s'envoler trop haut, parce que qui s'envole trop haut se brûle les ailes. Donc, merci aux personnes qui critiquent en mal, tant que c'est constructif, bien sûr. Et quand on veut figer le triomphe dans l'éternité, mais il y a parfois des pensées sombres qui s'invitent. Au début du roman, l'idole, le suicide, semble, enfin, en tout cas, il est glorifié. Il est glorifié par Séraphine, qui se dit qu'il n'y a rien de tel comme départ pour figer le mythe, comme tu le disais. Qu'aurait été une Marilyn Monroe ? Alors, on va partir du principe que Marilyn s'est suicidée, ce qui est la version officielle et communément admise. Donc, que seraient devenus Marilyn Monroe, Dalida, j'allais dire Amy Winehouse, ce n'est pas un suicide, mais on peut considérer que c'est une descente aux enfers qu'elle a orchestrée. Bon, bref, que seraient devenues toutes ces personnes, en tout cas, dont la mort a été tragique, même des James Dean, sans parler de suicide, mais des morts violentes et très, comment on peut dire, le terme m'échappe, précoces, enfin, prématurées. Que seraient devenues toutes ces célébrités si elles avaient pu vieillir jusqu'à avoir 80, 90 ans ? Ben, j'en sais rien. Je ne sais pas répondre à cette question. Mais aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup de Brigitte Bardot. Alors, physiquement, on dit, ah là là, qu'est-ce qu'elle était belle maintenant, qu'est-ce qu'elle est horrible, quelle déchéance, même certains vont jusqu'à dire qu'elle déchait, sans dire déchéance. Alors que si elle était morte à, je ne sais pas, 30 ans ou 35 ans, elle serait restée la Bardot de l'époque. Séraphine, au début du livre, se dit, je me suicide au sommet, comme ça, pas de risque. Pas de risque de tomber en désuétude. Est-ce qu'on a les fans qu'on mérite ? C'est qui, Salvatore ? Ah ben, Salvatore, en tout cas, qui se fait appeler Salvatore, parce que, encore une fois, il y a le Salvatore Mundi, c'est le sauveur du monde, enfin, en tout cas, le sauveur de son monde, puisque, pour lui, il a sauvé Séraphine en entrant on ne sait comment, enfin, mais qui, déjà, pénètre les coulisses de l'Olympia, qui entre dans la loge fermée à double tour d'une icône sacrée. Enfin, c'est complètement ubuesque. Donc, il y a un mystère qui plane, que Séraphine va se poser à un bon petit moment. Et donc, Salvatore, déjà, est très bizarre dès le départ. Il se fait appeler comme ça, il se... Bon, et il a une tête pas possible. Bon, je ne vais pas brosser son portrait, parce que c'est au lecteur, justement, de le découvrir, mais vraiment, c'est... Le gars, c'est un patchwork, quoi. Il a une dégaine, un physique à couper au couteau, c'est le cas de le dire. C'est... Voilà, bon. Et il a toujours... Alors, je vais essayer d'en dire sans trop en dire, je ne fais pas dans le spoil, je vois sur tout le monde. Il a toujours suivi Séraphine depuis ses débuts. Séraphine a éclaté, enfin, est devenue connue, est passée de l'ombre totale à la lumière totale en 1966, avec une chanson intitulée la peau sur les os. Voilà. Et Salvatore l'a découvert à ce moment-là. Il était lui-même adolescent, il vivait une période très compliquée, et il a pris Séraphine pour mère, pour mère de substitution. Et évidemment, que Séraphine veut être adulée, mais... Ça lui va bien tant qu'elle est seule sur scène en face d'un public idolâtre. Ça n'y va plus quand elle est face à face avec l'admirateur, qu'elle doit elle-même, non par le biais de son impresario, qu'elle doit elle-même se charger de la conversation et puis tout simplement gérer l'admirateur qui part totalement en sucette. Habituellement, elle est au-dessus et les autres sont en dessous. C'est ce qu'elle a toujours voulu. Elle n'envisageait absolument pas de... Enfin, que ce soit autrement. Donc, elle regrette beaucoup finalement d'avoir certains admirateurs indésirables, indésirés. On parlait des réseaux sociaux, d'être célèbres, tout ça, tout ça. Comment Peggy et Tina vivent-elles leur célébrité sur les réseaux sociaux ? C'est une question de Maya Oti. Pas consacrée au passage. Donc, Tina Turner vit extrêmement bien sa popularité et Peggy, on va lui demander Peggy ? Peggy ? Elle arrive. T'es une grosse autorité en plus. Oui, oui, ça dépend, mais quand il s'agit d'avoir... Allez, viens, viens, on te demande. Viens ? Allez, viens, viens ici, tu montes, tu montes sur la scène comme Seraphine. Allez, viens, hop. Alors, Peggy vit extrêmement bien sa popularité. Elle est très flattée, en fait, elle est bien plus populaire que moi, il faut dire ce qu'il y est. et vraiment, elle fait son plus beau sourire, elle fait un sourire, même contre elle. Il faut sourire, c'est des paillettes. Fais attention, quand tu l'obliges, tu ressembles à un impresario. Exactement. Donc, Peggy vit admirablement sa popularité et les Golden méritent largement leur notoriété. Voilà. Attention, on demande si tu vas chercher les poules aussi. Mais non, parce que les poules dorment là, ils sont un peu dans leur poulailler et il est absolument hors de question de les déranger parce que sinon, elles vont me gueuler dessus. Elles ne sont pas aussi dociles que cette charmante petite Golden Retriever. Allez, c'est bon, tu vas y aller. J'ai une anecdote une super anecdote qui date d'aujourd'hui. J'étais en dédicace à Granville et il y a un habitué de la librairie qui arrive que je ne connais pas, qui a apparemment lu les pyromanes parce que les librains lui avaient conseillé. Et puis là, il me dit bon, ok, Lidl, je fais le pitch et il me dit je vais le prendre. Je lui dis vous vous appelez comment ? Il me dit Bernard. Je lui dis je suis tellement désolé, vous êtes le premier à qui je dédicace Lidl et littéralement, la première ligne du roman c'est va te faire foutre Bernard. Et je lui ai dit en fait, je lui ai dit je suis tellement désolé la première ligne c'est va te faire foutre Bernard mais je vous assure que vous n'avez pas l'air d'un odieux après Sarriot donc tout devrait aller parfaitement bien. Et j'ai eu peur de l'offusquer mais en fait il a déconné, enfin il a bien rigolé et j'en ai joué sur la dédicace. Dans Lidl, personnellement, j'ai vu une pièce de théâtre. T'en penses quoi ? Eh bien, j'en suis très content parce que c'est comme ça que je l'ai conçu, que je l'ai pensé. Après, c'est facile. Alors déjà, ça parle de la scène quand même, du milieu de la scène donc d'une idole qui a été, enfin, dont la vie a été théâtralisée, orchestrée donc il y a ce côté déjà très théâtral dans le fond. Dans la forme, deux personnages dans une pièce extrêmement sobre. Le décor est planté et je, enfin, c'est le cas de le dire d'ailleurs, une table, deux chaises, une armoire à glace, un sofa, c'est tout. Il n'y a que ça, il n'y a pas, il n'y a une porte tout le temps fermée et pas de fenêtre. un ravisseur admirateur haut en couleur et des joutes verbales et en fait, tout est très théâtral et tout est donc très théâtralisé et j'ai tenu à cette forme dialoguée. Le dialogue représente à peu près, c'est dur à dire, trois, oh, une très grosse moitié dans trois quarts du roman. parce que, alors là, c'est vraiment inspiré des romans d'Amélie Notombe, des romans de fiction d'Amélie Notombe où elle privilégie la forme dialoguée pour faire avancer ses intrigues, pour faire avancer, évoluer ses personnages. Elle fait ça à merveille, c'est admirable, chaque réplique rebondit sur la précédente. Elle dit qu'il faut toujours avoir, quand on fait ça, trois ou quatre répliques d'avance pour pouvoir écrire sa réplique en cours d'écriture. Il y a une vraie méthode du dialogue, il y a une vraie efficacité du dialogue que j'avais envie de mettre à l'épreuve, d'éprouver dans l'idole. Le sujet s'y prêtait bien à cette forme, j'ai trouvé, et j'ose espérer que ça marche correctement. En tout cas, j'ai pris un plaisir immense, j'ai éprouvé une jouissance à écrire ces dialogues. C'est ce que je préfère écrire de manière générale, ces joutes verbales, en fait, c'est une façon extra, une façon même royale de traiter le conflit. Ça doit passer par le dialogue. Les personnages doivent se mettre sur la tronche entre eux, sans le biais du narrateur. Il y a une phrase, je l'ai notée telle qu'elle, parce qu'elle m'a beaucoup fait réfléchir, c'est une phrase parmi toutes les phrases du livre. Tôt ou tard, il faut copier pour réussir, tout a déjà été fait. Est-ce que tu penses que l'originalité est en péril ? Souvent, je dis que je m'inspire de Flaubert, de Victor Hugo, etc. Ça ne veut pas dire que je pense que je suis Flaubert, Hugo et Camus, mais il y a des milliers de lieux de là, vraiment, qu'on ne m'accuse pas de cette vanité. Par contre, oui, je m'inspire de leurs univers très clairement, parce que ce sont des auteurs majeurs et complètement admirables. Je me suis rendu compte que j'avais pompé tout l'étranger de Camus. J'avais pris l'étranger, j'ai secoué, comme ça, et puis j'ai recraché des éléments. Dans l'étranger, il y a un chien d'un vieux voisin, il est dans mon cas Victor Sommer, il y a la mère, ça je le savais, il y a la petite copine de ce meursault dans l'étranger qui essaie de sauver meursault. C'est le génie dans le cas Victor Sommer. En fait, tous ces éléments, j'ai juste recraché ça à ma façon. Inconsciemment. Complètement inconsciemment. Et c'est ça qui est abominable, c'est que, enfin abominable, là encore une fois, il faut lâcher prise, c'est qu'on ne peut pas relire et revoir tout ce qu'on a déjà lu et vu à chaque fois qu'on doit écrire un bouquin pour être sûr qu'on ne s'approprie pas les paroles, les pensées, les écrits d'autrui. Donc, je suis conscient, ce n'est pas le cas de le dire, je suis conscient d'être inconscient. Je suis conscient de pomper à mon insu sur les autres auteurs ou sur les films et tout. Je suis conscient de ne pas être original et de... Et alors, j'en ai parlé cette année-là quand on s'est vu au Salon du Livre de Paris, quand on s'est entrevus avec Amélie Nothombes, j'ai dit « Mais mon Dieu, quand j'ai relu Barbe Bleue d'Amélie Nothombes après avoir écrit L'Idole, je me suis dit « Quoi ? Mais on va me lyncher, on va me lyncher, lyncher, lyncher. » Ce n'est pas encore arrivé. Mais on va me dire « Mais vraiment, c'est un salaud, c'est vraiment un... Comment dire ? Il a fait du plagiat, il a recopié Barbe Bleue de Nothombes avec cette couleur jaune, l'obsession autour du jaune, ce gars super bizarre qui vient avec une femme fraîche, bien mise et tout ça. Dans Barbe Bleue de Nothombes, l'héroïne s'appelle Saturnine. Moi, j'ai Séraphine. Mais franchement, je plaide non coupable à 100% là-dessus. Est-ce qu'Amélie Nothombes a repéré des éléments de Barbe Bleue en lisant ton texte ? Est-ce qu'elle t'a dit en buvant le champagne tranquillement, est-ce qu'elle t'a dit « Au fait, Vincent, il faut qu'on parle d'un truc ? » Est-ce que tu as un retour à ce niveau-là ? Alors, je n'ai pas fini mon histoire, c'est pour ça que je me rends compte, je pars dans tous les sens. Je lui dis, ce jour du salon du livre, à Amélie Nothombes, que j'ai été atterré en relisant Barbe Bleue. Et ça m'a vraiment interrogé et torturé, cette question. J'en ai parlé à mon éditrice, elle m'a dit « Mais non, c'est bon ». Et en fait, Amélie a dit « Mais c'est le principe de l'intertextualité, on s'inspire consciemment ou pas des œuvres des autres ». Et elle m'a dit « J'en suis très honoré ». Donc, voilà, une réponse très sage et très humble d'une personne qui a pourtant pignon sur rue et qui a une grande notoriété. Donc, si Amélie le dit, voilà. Pourquoi est-ce que tu as placé ce livre dans les années 80 ? Je me suis posé la question, tu en parlais au début du pitch aussi. Pour le coup, ça s'est imposé pour une raison bien précise, c'est que Séraphine, on la rencontre déjà dans l'Epyromane, dans mon deuxième roman. Je rassure tout le monde et alors là, je le dis, je tranche net. Pas besoin d'avoir lu mes précédents pour lire L'Idole. D'ailleurs, c'est ton cas, Frédéric, je crois. C'est mon cas et je confirme. C'est tranché. Exactement. Les trois romans se répondent, se complètent, parlent entre eux. Les personnages sont communs. En tout cas, j'ai chaque fois repris un personnage du roman précédent dans l'idée de faire, même pas une fresque, mais de faire un univers qui se tient tout seul, qui soit cohérent. C'est-à-dire que dans mon ordinateur, j'ai un fichier, un document à part de chronologie où je mets toutes les dates qui apparaissent dans mes romans, tous les événements, c'est dans un seul document parce que je considère que c'est un seul univers, un seul monde. Mes personnages évoluent dans un univers qui est peut-être parallèle au nôtre, mais qui ressemble furieusement. Et donc, dans les pyromanes, Séraphine apparaît en 1972 et les pyromanes s'achèvent en 1986. et il fallait que ça se passe après les pyromanes pour plusieurs raisons et donc, deux ans après, 1988, ça m'a semblé un bon deal. Un an après la mort de Dalida, voilà. On croise régulièrement la religion et les croyances, j'ai l'impression, dans tes livres. En quoi est-ce que ce thème t'inspire ? C'est une question vraiment une question centrale. Mon psychanalyste saura en témoigner. En fait, je n'arrive pas à savoir quel est mon réel rapport à la religion. Je sais que j'en joue. Je me suis demandé à quel point c'était sincère. Je me demande toujours à quel point c'est sincère. Est-ce que je parle de religion et j'articule beaucoup de choses ? C'est vrai autour de la religion. Est-ce que c'est une question d'image qu'une question de, je ne sais pas, une sorte d'esthétique, de glamour ? Je ne sais pas. Pendant un temps, parce qu'on me posait beaucoup la question après avoir lu le Calique Consummeur, on me disait « Est-ce que tu es croyant ? » Et un temps, j'ai envisagé de laisser planer le mystère. J'ai envisagé de me la jouer un peu mystique. Et ouais, c'est ça, et de laisser planer le doute. Et en fait, maintenant, je le dis, je ne suis pas croyant, j'aimerais l'être parce que c'est assez commode, c'est même très commode d'avoir la foi. Je rêve totalement de recevoir l'absolution, d'être rincé de mes péchés, de tout ce que je me reproche, d'avoir un prêtre ou même Dieu, c'est encore mieux, qui me dit « Bon, bah allez, va en paix et puis te lamente plus sur ton sort et ne te reproche plus tout un tas de choses. » Mais, malheureusement, je n'ai pas reçu la grâce. Je m'interroge beaucoup sur la transcendance et sur les choses qu'on met en place à défaut de foi catholique. l'idole, Séraphine, c'est un substitut, c'est une sainte pour Salvatore. Enfin, ce n'est même pas une sainte, non, c'est une vierge. Une déesse aussi, j'ai l'impression. Une déesse, une vierge, ce n'est pas bien défini, en tout cas, c'est quelque chose, enfin, c'est assez poreux. En tout cas, c'est, oui, c'est une déesse comme je le conçois, c'est-à-dire une divinité créée par un homme, créée par Salvatore, créée par l'imagination et le fantasme de Salvatore. Donc, oui, c'est une vraie déesse. Dieu existe, enfin, je veux dire, je ne sais plus qui le dit dans, je crois que c'est Séraphine qui le dit dans l'idole, Dieu existe, enfin, je veux dire, c'est incontestable, ça dépend de ce qu'on entend par là. Dieu existe, en tout cas, dans notre propos, dans, il fait l'objet d'un tas d'œuvres, d'un tas de, enfin, d'œuvres de toutes sortes, donc, à travers notre production, notre imaginaire, au moins, il existe. Après, dire qu'un être divin existe dans le ciel ou dans, ou en chacun de nous, ou quoi, bon, ben là, évidemment que c'est discutable, et moi, en tout cas, ce n'est pas mon point de vue. Mais, l'imagination peut beaucoup, et donc, Séraphine est une vraie déesse dans le regard de Salvatore. Et on sent une infinie curiosité, peu importe ce que tu crois, ce que tu ne crois pas. je suis un obsessionnel devant l'éternel et qu'il existe ou pas. Et donc, quand il y a quelque chose qui me traite en tête, ça prend des tournures effroyables. Mais, c'est vrai que, cette curiosité, elle découle sans doute d'une obsession de, je ne sais pas, peut-être un besoin, ça va de pair avec ce besoin de contrôler que j'ai, ça va de pair avec besoin de comprendre, de, je ne sais pas, ouais, je suis en quête de vérité et en même temps, j'ai compris que il n'y avait pas de vérité avec un V capital, donc, je cours après du vent. Voilà. Est-ce que tu as un autre métier que celui des livres puisqu'on parle d'une idole qui se concentre sur une carrière ? Vivre des mots, maintenant, je baigne, en fait, dans ça, dans les livres, que ce soit à travers les ateliers où là, j'essaie d'amener les gens vers des productions écrites, vers l'écriture, vers l'expression. La correction où là, je vais faire de mon mieux pour être totalement invisible derrière les écrits des autres parce que le but n'est absolument pas de les dénaturer, c'est de supprimer les coquilles ou quelquefois de suggérer des tournures, donc c'est un vrai travail sur la langue, un travail de finesse, de précision et puis ça alimente complètement ces deux activités, mon travail d'écriture, c'est donc un cercle vertueux et je suis absolument ravi de ce train de vie-là. C'est quoi les projets de Vincent Delareux pour, avec un livre qui sort aujourd'hui et un manuscrit premier jet terminé récemment, j'imagine que c'est chargé quand même. Ouais, c'est chargé, oui, oui, c'est vraiment chargé. La vie de star, qu'est-ce que tu veux ? De temps que, non, alors, I wish, vraiment j'aimerais, mais non. En tout cas, j'aime bien me donner cette impression d'être, j'aime bien me surcharger parce que ça me donne l'impression justement qu'il y a une urgence, qu'il y a une attente, tout ça, alors qu'en fait, il n'y a que moi qui m'attend, mais ouais, j'aime bien me charger comme ça et être sur plein de projets en même temps, ouvrir des portes et puis je suis convaincu que je continuerai d'évoluer et qu'un jour, enfin, ça ira bien, enfin, ça ira pas trop mal du moins et que j'arriverai à me défaire d'un tas de choses qui m'habitent et qui ne sont pas désirables mais tant que ces choses-là m'habitent, eh bien, j'en fais des bouquins, je continuerai dans mon registre, je ferai évoluer mon registre et je pense que je pense que je ferai rire aussi. Je mêlerai la gravité à une forme de légèreté qui la désamorcera ou du moins, j'essaierai de désamorcer la gravité. Il ne faut pas se mentir au bout d'un moment, le monde n'est pas tout noir ou tout blanc, je ne vais pas commencer à raconter que la vie est parfaitement belle mais en même temps, je crois que j'aurais tort de continuer de dire que la vie est complètement moche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada